Bonjour à tous et à toutes, c'est MrHCrooge et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo très spéciale vous expliquant qu'est-ce que c'est que ce Scraber Challenge et comment y participer surtout. Alors ce Scraber Challenge, j'ai repris ce principe de Taker que je remercie encore. Alors, ce Scraber Challenge, qu'est-ce que c'est ? Et ça consiste notamment en ce que vous m'envoyez une équipe de 6 Pokémon, parce qu'on parle de Pokémon bien entendu. 6 Pokémon que vous jouiez à la stratégie ou non, j'en ai absolument rien à faire. Si vous jouez à la stratégie mais que vous m'envoyez une 3 team, idem, j'en ai rien à faire. Mais il faut que vous m'envoyez une team de 6 Pokémon avec tous les moves. Et puis je sais que pour les débutants, il faut expliquer quoi, parce que surtout avec UQ en Pokémon Online, ça peut ne pas paraître très évident. Donc c'est pour ça que cette vidéo est là. Donc une fois que vous m'envoyez votre team par Youtube, je vais essayer de me débrouiller donc sur les serveurs. Et puis, je vais essayer, en général je pense que je vais faire 2 matchs, parce que 2 matchs ça fera à peu près 15-16 minutes. Tout simplement parce que le mec il met 3 heures à jouer en général. Donc voilà, et puis donc, bon bah je vais vous montrer comment ça marche. Alors déjà, sur quoi je vais jouer ? Alors, Go Online, voilà donc il y a une liste de serveurs si ça vous intéresse. Ah oui, pas ça, donc je mettrai le lien ou télécharger qu'il y a un Pokémon Online bien entendu. Je mettrai le lien parce que bon, même si vous tapez Pokémon Online sur Google, vous devriez trouver, il n'y a pas de problème. Alors j'irai sur ce serveur, Smogon University, et non pas celui qui est au-dessus Pokémon Online. Pourquoi ? Tout simplement parce que le serveur Smogon University est celui qui, entre guillemets, est le plus stratégique, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve globalement des joueurs avec un meilleur niveau. Et puis, il me semble que les règles sur Pokémon Online ne sont pas identiques. Puis nous, on a envie de jouer avec les vrais règles, quoi. Alors, maintenant on va s'attaquer au Team Builder qui, je pense, s'intéressera tout le monde. Alors, le Team Builder, c'est là où vous pourrez construire votre équipe, notamment. Alors, pour vous, il n'y a que, à imiter, attends, je vais vous présenter quand même. Donc ça, c'est la page, pas d'introduction, c'est la page de présentation. En gros, vous mettez votre pseudo, vous mettez si vous avez envie de faire un message de vainqueur, de perdant, enfin, de bref façon. Et puis, c'est ça, je pense, c'est cet écran qui m'intéresse le plus. Alors, je crée une nouvelle Team pour la peine. Alors, là, en fait, là, enfin, moi je suis en anglais. Je préférerais que vous mettiez, vous laissiez le jeu en anglais, mais si vous ne vous débrouillez pas, à ce moment-là, et bien, laissez le jouer en français, tout simplement, parce que, bon, c'est pour vous, quoi. Mais en anglais, ce serait un plus pour moi, puisque les stratèges, enfin, en général, jouent en anglais, simplement pour connaître les moves, et donc, les actions, et puis pouvoir, en quelque sorte, bah, s'exprimer sur les forums, et ainsi de suite. Alors, par exemple, je ne sais pas, on se dit qu'on va dire que vous êtes un gros fanboy de Sacha, et que vous voulez jouer sa Team du premier dessin animé. Vous avez besoin d'un Pikachu, youpi, un Pikachu. Alors, donc, Pikachu, donc, je ne sais pas, d'abord, on va attaquer avec le plus simple, avec les mouvements, avec les attaques, donc, si vous avez envie de lui mettre, je ne sais pas, Fatafoodre, Fatafoodre en anglais, c'est Thunder, vous voyez que j'ai mis un move, ensuite, j'en mets un deuxième, je ne sais pas, j'ai envie du foot surf, on a vu foot surf. Ok, euh, ça ne marche pas. Non, parce que des fois, il y a des moves qu'on ne peut pas mettre en fonction des combinaisons. On a envie de lui mettre, euh, Machination, Nastipat, Val, bon, ta gueule. Ouais, parce que je veux mettre des moves bien. Ouais, euh, At, pour le fun. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on va lui mettre, allez, on va lui mettre, on va lui mettre, on va lui mettre, nœud d'herbe, tiens, nœud d'herbe. Donc, voilà, vous avez votre Pokémon, mais ce n'est pas fini, puisque vous devez déjà choisir, euh, bon, un surnom, si vous voulez, bon, je vais l'appeler, euh, Pika, voilà. Euh, un objet, l'objet, bon, là, c'est en anglais, je pense que c'est pour ça que, si vous ne connaissez pas, vous allez en français. Alors, j'aimerais, de préférence, que vous mettiez, euh, vous ne m'envoyez pas une team avec juste des mouvements, et puis rien d'autre. En fait, vous me voyez une team plutôt complète avec des objets, et ce dont je vais parler tout de suite après. Donc, les objets. Euh, on va lui mettre, je ne sais pas, les restes. Les restes, objets le plus courant des... en stratégie, donc qui refait au gagné d'avis. Bon. Euh, mais peu importe, de toute façon, du moment que j'ai un objet à chaque fois, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors ensuite, là, c'est la partie, pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie, qui peut paraître la plus complexe. Les EV et les IV. Alors, les EV, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est... votre Pokémon est muni de stats de base, donc, qui diffèrent sur le Pokémon. Par exemple, si je joue Mewtwo. Voilà, Mewtwo. Vous voyez que Mewtwo, quand même, a plus de stats de base que Pikachu. Oui, Pikachu n'est pas le meilleur. Oui. Euh, donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous me donnez, vous me fiez votre Pikachu. Et, euh, bah voilà. Et puis, en fait, vous avez des stats à rajouter, parmi vos plusieurs possibilités. Ça permet de personnaliser, enfin, je t'insiste sur les guillemets, personnaliser votre Pokémon. Parce qu'aujourd'hui, un Pokémon n'est plus tellement personnalisable en stratégie. Vu que tout le monde joue à peu près la même chose. Alors, euh, alors c'est simple. Donc, vous avez les points, hit points et, bon, les PV. Attaque, défense, attaque spéciale qui va concerner notre Pikachu en question. Alors, pour voir si l'attaque est physique ou spéciale, bon, vous avez là, vous avez un truc, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien fait, enfin. On peut se débrouiller, quoi. Puis, euh, bah vous avez des attaques physiques et spéciales. Et puis autres, c'est des attaques de statut en général. Donc, attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. J'ai envie de mettre, par exemple, 252 en vitesse et 252 en attaque spéciale. Donc, ça, c'est bon, ok. Mais, ce n'est pas encore fini, puisque à droite, vous devez... Non, faire d'abord la nature. La nature, donc, qui permet d'augmenter votre... Votre, comment ça s'appelle ? Votre, euh, une des stats et en faire baisser une autre. Donc, si vous voulez, donc, j'ai mis timide. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre. Si vous voulez, vous pouvez mettre naïf, enfin, tout ce que vous voulez. Le principe voudra que vous vouliez augmenter la stat, bah, qui... Que vous avez déjà augmenté. Au maximum. Et puis, baisser celle que... Bah, celle qui ne vous sert à rien, en gros, à l'attaque, ici. Et puis, ensuite, enfin, on a les IV. Les IV, bah, c'est à peu près la même chose que les EV. Sauf qu'ils sont tous déjà prédéfinis à 31. Et que si vous voulez, par exemple, ils mettent 0 en vitesse. Alors, vous mettez 0 et puis ils perdent un peu de la vitesse. Mais, voilà, et puis je pense que je ne vais pas en dire plus. Parce que les HP, oh, non, je ne vais pas... Les HP, ça va être compliqué à expliquer. Je pense que c'est la base, c'est bon. Et puis, ensuite, bon, ma femelle, vous faites ce que vous voulez, vous remarquerez que... La femelle du piqué... Euh, la queue du piqué de chou femelle est un peu chelou. C'est un peu bizarre. Il y aura eu 6, enfin, bon, passons. Et puis, euh, bah, il y a la carré... Enfin, il y a habilité. Enfin, je ne sais plus. Putain, merde, ça n'a plus commencé. Il y a capacité, pardon. En gros, bah, là, on a statique et puis Lightning College. Je ne sais plus, qu'est-ce que ça en fait. Pas un tonnerre. Donc, vous choisissez votre stratégie, enfin, votre capacité en fonction de ce que vous voulez. De toute façon, je pense que vous m'enverrez plutôt des jeux, des versions cartouches pour ceux qui ont envie d'y participer, qui ne connaissent pas la stratégie. Bon, voilà, attendez, je vais faire la deuxième, l'autre team. Donc, on va mettre un Renfex, parce que Renfex, c'est un beau gosse. Euh, Curse, bon, REST, Earthquake. Bon, là, je suis un peu vite pour, euh, histoire de vous montrer à quoi ça doit ressembler à la fin. Bon, euh, non, je ne mets pas d'objets, mais vous mettez des objets, des IV, des objets. Enfin, bref, tout ça. Bon, je vais aller un peu vite, donc on va mettre un Bibbizarre. Voilà, on va mettre, euh, merde, on va mettre un Karabaf, on va mettre un Dracoufeu. Mais ne m'envoyez pas ces teams, au passage, hein, enfin, si vous pouvez, mais enfin bon. Je vais essayer de me démerder avec, et on va mettre, merde, on va mettre quoi, un Roucarnage, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Pijotto, je crois. Voilà. Voilà. Donc, maintenant qu'une fois qu'on a notre team avec les EV, les IV, tout en place, ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, c'est que, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder, mais vous pouvez sauvegarder si vous voulez, histoire de gagner un souvenir. Alors, il faut que vous alliez sur Export to Text. Export to Text, c'est ça. Et puis vous voyez, bon, là, c'est, bon, là, tout est caractéristique des Pokémon. Donc, Pikachu avec son surnom Picard, enfin, voilà, tous les trucs bien corrects. Et il faut que vous m'envoyez tout ça, mais à chaque fois, avec les EV, les EV, tout bien rempli, de préférence. De préférence, hein, bien entendu. Et puis, ben, au moins, tout, au moins, tout est move, quoi. Vraiment, au moins, tout est move. Sinon, je préviens tout de suite, si tous les move ne sont pas remplis, c'est pas moi qui vais faire votre place, donc je serais contraint, donc, de... Ben, de pas utiliser cette team, hein. Tant pis, hein, écoutez. Et puis, voilà, donc, une fois que vous avez fait ça, donc, vous copiez. Vous copiez, vous mettez sur votre MP sur YouTube, vous codez. Et puis, vous m'envoyez, donc, ben, sur YouTube, tout simplement, en message privé. Et puis, ben, voilà, je me débrouille, et puis je vais importer, histoire de vous montrer qu'est-ce que ça fait. Euh, ils ont montré ce que je vais faire. Attendez, on va, par exemple, on va mettre, je sais pas, on va mettre ça, Charméon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais importer du texte. Enfin, ça, c'est ce que je vais faire après. Je vais faire comme ça, down, et puis Pikachu va revenir. Et puis, voilà, donc, je pense que j'ai suffisamment expliqué. Donc, je vous remercie, moi, j'ai une dernière question à vous poser aussi, qui pourrait m'intéresser, je pense. Alors, ça concerne la musique, parce que j'ai déjà fait un subscriber challenge pour tester, enfin, je garde celui-là, bien entendu. Mais le problème est que, ben, le temps que le mec en face se mette à jouer, pourtant, j'en avais fait un avant, le mec, il mettait toujours 3 heures à jouer, j'ai dû l'abandonner. Le temps que le mec en face se mette à jouer et tout, est-ce que vous voudriez plutôt de la musique en fond ? Pas pour me couvrir la voix, mais en fond, quoi. Alors, si oui, dites-moi ce que vous voudriez comme musique, mais de préférence une musique sans droit d'auteur. Ça parait logique. Et puis, ben, voilà, si vous voulez de la musique ou pas. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi à travers cette vidéo explicative de Pokémon Online et du subscriber challenge. Et puis, nous nous retrouverons bientôt, je pense, donc, pour le premier subscriber challenge. A la puce, salut ! Sous-titrage ST' 501